merci beaucoup à tous merci Philippe et Antoine j'espère que vous voyez mon écran je remplace Pierre, il a attrapé la grille il est sous sa couette, je pense qu'il nous regarde on pense très fort à toi Pierre et on espère que ça va aller mieux rapidement donc je vais avoir la difficulté de présenter ton topo qui bien sûr est particulièrement axé sur le cardiologue au cabinet et ce qui est important de rappeler c'est la physiopathologie des amydoses il y a à peu près une vingtaine de protéines qui circulent dans le sang et qui peuvent se transformer sous forme de fibrils amyloïdes il y a 36 protéines amyloïdes mais dans le sang il y a une vingtaine et ces fibrils amyloïdes sont un arrangement de feuillets bêta plissés comme on peut le voir sur la droite qui sont stabilisés par la substance amyloïde P qui d'ailleurs assure la réofrageance jaune-vert en lumière polarisée que l'on avait appris pendant notre interdiction donc c'est un processus en fait qui est dynamique puisque les fibrils le poussent ce qui explique donc que cette maladie est extrêmement évolutive et va contribuer donc à une infiltration massive de tous les organes souvent le type d'amylose et principalement le cœur c'est un processus qui est non immunogénique c'est dans le sens où les protéines enfin les fibrils se laissent infiltrer en fait il n'y a pas forcément une inflammation importante et donc notre système immunitaire est dépassé par cette propre infiltration donc quand on part d'amylose en fait c'est globalement pire qu'un cancer au final puisque ce n'est pas un envahissement des cellules mais c'est un envahissement des protéines et ça explique le pronostic en l'absence de traitement redoutable de cette maladie la chose importante c'est que ce processus il s'accélère avec l'âge puisqu'il y a un processus de nettoyage du protéasome qui va nettoyer les dépôts fibrillaires qui se met en off en fait avec l'âge et on voit une accélération généralement du processus amyloïde avec l'âge le cardiologue il va avoir à gérer trois types d'amylose principale l'amylose AL à chaîne légère qui est finalement il y a à peu près 700 nouveaux cas par an en France c'est relativement rare mais est une urgence thérapeutique comme on va le voir et puis les amyloses à transthyrétine qui sont de deux types l'amylose à transthyrétine sauvage qui s'appelait anciennement amylose systémique sénile et l'amylose à transthyrétine héréditaire qui est beaucoup plus fréquente on le pense dans les formes cardiaques cette transthyrétine elle est produite par le foie sous forme d'un monomère et va se complexifier donc sous forme d'un tétramère la transthyrétine en fait c'est un transporteur qui va transporter en son sein au sein de la boucle ici les hormones thyroïdiennes et le rétinol d'où son nom transporteur de la thyroïde enfin des hormones thyroïdiennes et du rétinol ce qui va aboutir à la construction des fibrils amyloïdes c'est cette dissociation du tétramère qui revêt donc deux mécanismes un mécanisme lié à l'âge dont on ne connait pas l'origine mais qui explique qu'il y a d'autres maladies liées à l'âge comme la maladie d'Alzheimer mais qui est une amylo cérébrale et qui n'est pas la transthyrétine mais on voit bien donc qu'il y a une fréquence et une prévalence qui augmente avec le vieillissement et puis il y a les amyloses à transthyrétine héréditaire il y a largement 120 mutations maintenant qui ont été décrites dans ce gène court de 4 exons le gène de la transthyrétine et en fonction en fait de la mutation on va avoir une conformation différente des fébriles amyloïdes et une infiltration des organes différents avec principalement des amyloses qui vont être héréditaires à forme très cardiaque ou à forme très neurologique ou mixte en fonction de la mutation et en fonction finalement de la fébrile amyloïde qui est construite ce qui est important aussi de connaître c'est qu'il y a une des mutations qui est très fréquente chez les sujets d'origine afro-caribéenne puisqu'elle touche 3,6% de la population afro-caribéenne donc c'est pour vous dire à quel point c'est important dans cette population la pénétrance est variable heureusement ce qui fait que tous les patients en fait qui ont cette mutation ne vont pas développer la maladie mais dans la plupart des autres mutations la pénétrance est complète et quand on a une mutation on va développer la maladie pour l'amylose AL c'est un autre mécanisme d'action c'est les plasmocytes qui fabriquent donc les anticorps et là c'est les chaînes légères kappa ou lambda qui vont être produites en excès dans le cadre de la gammapathie ou du mélome et ça va aboutir à la fabrication de fibrils amyloïdes avec maintenant plus de 80% de formes qui sont détectées par le cardiologue dans ces atteintes d'organes ce qui est important de savoir c'est que la gammapathie elle augmente avec l'âge et il y a quasiment 10% des sujets de plus de 80 ans qui ont une gammapathie et 10% de ces sujets ont une gammapathie HN légère lambda ou kappa ce qui est important de bien comprendre c'est qu'une gammapathie en fait est donc extrêmement fréquente et ce qui va témoigner en fait de sa pathogénicité c'est le développement d'une amylose et au bout du temps en fait lorsqu'on a une gammapathie initialement qui est cliniquement non significative ou d'origine ce qu'on appelait M-GUS elle peut évoluer vers l'amylose ou vers le mélome ou vers les deux et c'est important donc de bien identifier cette maladie la gammapathie elle se définit par une anomalie à l'éthrophorese à l'immunification des algènes déjà libres et on va voir à quel point le cardiologue a une place centrale en fait dans la prescription de ses examens et dans sa compréhension la prévalence des amyloses en fait dans les syndromes cardiologiques comme la science cadac avec le VG préservé ou le RAC ou la CMH ou même maintenant l'IM sur plastine nitrale évolue et on voit très vite donc on a en fait des amyloses dans tous ces types de syndromes et qu'il faut que le cardiologue dépasse le syndrome pour aller chercher les pathologies qui sont dessus et je crois que l'amylose démontre vraiment pour cette évolution qu'il est nécessaire d'aller chercher les pathologies derrière ces syndromes donc on voit des amyloses à 13% dans l'FF à 16% dans les RAC à 8% dans les CMH pour les formes héréditaires mais il y a aussi les amyloses à elle on ne connait pas encore tous les chiffres mais globalement les amyloses il y en a partout dans tous nos syndromes cardiologiques et il faut finalement lorsqu'on a un syndrome qui est l'insurance cardiaque ou une FA ou un trouble conductif aller réfléchir au mécanisme pathophysiologique qui est sous-jacent il n'y a pas que les amyloses bien sûr mais souvent ça va être le cas d'une amylose donc en consultation quand on réfléchit à une amylose il faut rechercher les signes évocateurs d'amylose les premiers signes au niveau clinique ça va être bien sûr aller examiner interroger le patient est-ce qu'il a des symptômes d'insurance cardiaque puis à l'électrocardiogramme l'écocardiographie on va revoir ces signes et puis dès qu'on va pouvoir évoquer donc ces signes d'amylose sur la clinique le CG et l'éco rechercher les signes extra-cardiaques évocateurs et c'est ce qu'on va voir et puis après savoir prescrire les examens au cabinet immédiatement on peut faire les ordonnances pour rechercher donc la gamme apathie pour rechercher la fixation mieux cardique on va le voir dans les amyloses à transkérétine et dans les amyloses à L chez les sujets plus jeunes moins de 50 ans on peut peut-être faire l'IRM cardiaque et l'immunobiologie alors ces signes cardiaques évocateurs d'amylose sont bien sûr les signes d'insuffisance cardiaque malheureusement la maladie est souvent repérée à un stade trop tard au niveau cardiaque puisqu'il faut que le niveau d'infiltration myocardique soit important pour que le patient soit symptomatique et il va souvent présenter des signes d'insuffisance cardiaque qui sont des signes d'insuffisance cardiaque classiques on est bien dans le cadre d'un syndrome parfois cette infiltration va prédominer sur les oreillettes et les patients vont présenter du flotteur de l'AFA ou des troubles conductifs et vont être appareillés d'un pacemaker donc on voit bien là encore qu'on est dans le syndrome souvent associé à cette dyspnée les patients vont présenter une onde Q à l'électrocardiogramme et une élévation de l'atroponine qui peut faire orienter vers un syndrome coroner aigu ou vers des tableaux de pseudomyocardite qui sont en fait des amyloses donc l'atroponine est souvent élevée dans l'amylose du fait de l'infiltration dans le secteur extracellulaire qui va encerter les cardinocytes et les tuer et c'est un signe qui évoque l'amylose l'électrocardiogramme il est souvent normal dans 30 à 40% des cas on peut voir un micro-voltage qui se définit par des dérivations dans les standards à moins de 5 mm ou 10 mm dans les pré-cordiales ce micro-voltage est assez fréquent dans les amyloses AL beaucoup moins dans les amyloses à transthyrétine et on peut même voir par moment des vraies hypertrophies électriques ce qui est très surprenant évidemment dans une amylose puisque dans une amylose on va voir un épaississement d'une nocarne sans anomalies normalement d'hypertrophies électro-dorables mais en fait il n'y a jamais jamais toujours ce qui est fréquent donc c'est ces assons de Q qui témoignent en fait du degré d'infiltration ce n'est pas une nécrose c'est en fait l'amylose qui a un filtre de manière importante une paroi et on va voir le développement d'ondes Q et puis il y a des troubles conductifs souvent un type de BAV1 qui témoignent de l'altération en fait des tissus électriques par l'amylose alors on va suspecter l'amylose devant ces signes cliniques devant une hypertrophie on va faire bien sûr l'écho donc le seuil qui a été relevé dans ces guidelines c'est 12 mm mais on sait qu'on peut avoir des amyloses même sans hypertrophie ou du moins chez les femmes qui ont un plus petit gabarit ou les gens qui ont un plus petit gabarit à 11 mm et on va identifier des drapeaux rouges des signes extracardiaques d'amylose qui vont évoquer donc il faut aller rechercher en cas d'hypertrophie neucardique ces drapeaux rouges ils sont nombreux on va les voir mais globalement vous voyez dans l'amylose cardiaque il y a beaucoup de syndromes dans lesquels il faut se pencher une cardiopathie hypertensive on va trouver finalement une hypertrophie à un patient qui va devenir insuffisant cardiaque est-ce que c'est vraiment sa cardiopathie hypertensive s'il a des tensions qui sont normalisées est-ce que c'est vraiment une FPF est-ce que c'est un RAC une FA un trotter etc et à chaque fois en fait ce qu'il va falloir regarder c'est l'âge du patient s'il est âgé c'est peut-être une amylose s'il est d'une origine afro-caribéenne c'est peut-être aussi une amylose héréditaire l'amylose est plus fréquente chez les hommes et ce qui va vraiment nous guider c'est les signes extracardiaques donc une fois qu'on a fait l'examen clinique le CG et puis l'écho on va voir il faut aller vers les signes extracardiaques voilà un CG typique d'amylose on retrouve un petit micro-voltage moins de 5 mm dans plus d'arrivations on voit cet aspect de rabotage des ondes air et c'est un signe d'amylose alors à l'échographie on va retrouver cet épaississement cette infiltration du mecha qui va donner un tableau de CMH de cardiopathie hypertrophique il ne s'agit pas d'une vraie hypertrophie il s'agit d'une infiltration on le voit sur l'écran de droite on va avoir une infiltration souvent des valves du septum intératrial ce n'est pas constant des oreillettes qui sont un peu dilatées mais pas tellement parce que les oreillettes sont également prises dans la fibrose et une hypertrophie biventriculaire avec un streng qui est très évocateur ici vous voyez un streng en cocarde puisqu'on sait maintenant que le dépôt commence à la base et remonte vers l'apex donc l'apex va être relativement préservé mais à la fin bien sûr dans les formes sévères on va avoir une atteinte aussi de l'apex dans les formes sévères évoluent on va avoir un profil transmutral et puis bien sûr les patients ont des signes d'assurance cardiaque mais tout ça c'est dans les formes graves et maintenant il faut qu'on avance pour dépister les patients plus précocement avant ces tableaux catastrophiques d'hypertrophie biventriculaire d'altération du streng et de profil restrictif cette triade malheureusement est extrêmement bien sûr péjorative pour le patient il faut aller en avant et faire le diagnostic plus précocement au cabinet les signes extra-cardiaques d'amylose c'est un âge de plus de 65 ans mais souvent le âge au diagnostic est fait à 80 et quelques années il y a plus souvent d'hommes et de femmes notamment dans l'amylose à transthyrétine sauvage dite amylose systémique sénile les femmes en fait développent la maladie plus tardivement et peut-être au moins accès aux cardiologues à 90-95 ans la survenue particulière dans les amyloses à transthyrétine sauvage c'est surtout des syndromes d'atteinte tégumentaire des tendons qui vont donner des syndromes canopterpiens pour lesquels souvent les patients ont été opérés ou sont symptomatiques plusieurs années avant que l'atteinte cardiaque apparaisse des ruptures des tendons des longs biceps des canaux lombaires étroits et la surdité qui n'est pas de la presidiacrosie qui est une surdité liée à l'infiltration amyloïde au niveau de l'oreille et ça ces symptômes en fait au cabinet on peut aller les rechercher puisque quand on va voir le patient avec ses symptômes cardiaques il a eu souvent tous ses symptômes donc les signes extracardiaques évocateurs d'amylose sur l'amylose héréditaire c'est là vous voyez à peu près les mêmes symptômes mais il y a en plus la neuropathie qui est souvent donc c'est souvent des formes mixtes et donc les patients vont se prendre de paresthésie de douleurs dans les jambes ou des difficultés dans les mains pour l'amylose à elle on a souvent des patients qui sont avec un peu plus jeunes le délai diagnostique enfin ils sont diagnostiqués plutôt ils ont 65 ans mais on a des patients plus jeunes j'ai même vu un patient personnellement de 23 ans mais on a des patients qui peuvent être dans la fourchette de 30 à 90 ans généralement ils vont faire leurs symptômes dans les deux ans qui précèdent le diagnostic cardiaque tous les symptômes souvent arrivent auparavant c'est une maladie qui est extrêmement évolutive et c'est pas rare d'avoir des patients qui développent des formes cardiaques sévères en quelques mois et tous ces symptômes sont généralement apparus en même temps 5 mois à 3 mois avant le diagnostic cardiaque et il faut les rechercher c'est des patients qui ont plus souvent des échymoses périorbitaires qui témoignent en fait de l'infiltration vasculaire et de la fragilité des paupières liées au dépôt d'amylose une macroglossie qui peut se voir comme témoigne cette photo des neuropathies sensitives des canocarpiens des lésions des ondes comme on peut le voir également sur la photo des troubles de la parole des dysphonies des surdités des pertes de poids intenses avec une altération importante de l'état général des évolutions rapides des dysautonomies et donc généralement ça peut être soit un tableau qui est très multisystémique qui témoigne de l'infiltration vasculaire et de l'atteinte de tous les organes ou soit uniquement cardiaque au centre de référence 50% de nos patients ont des formes cardiaques à elles purement isolées et n'ont pas ces atteintes multisystémiques mais ça le voit là c'est un exemple d'un patient vous voyez on voit en fait quand on interroge les patients qu'on peut retracer leur histoire au cabinet leur poser des questions sur leur histoire sur leurs antécédents et on peut s'aider et comprendre mieux notamment au niveau de ces atteintes extra-cardiaques qui arrivent et qui sont vraiment des red flags là vous voyez un patient qui a été vu plusieurs fois pour une CMH une EFA parocistique une fibrillation atriale vous voyez il a toute une histoire cardiologique mais quand on va aller plus loin on va retrouver sa maladie des doigts au ressaut du putrin l'intervention sur un canal lombaire un susépiné gauche et les canaux perpiens qui témoignent finalement que ce patient au final avait une amylose à transthyrétine sauvage donc qu'est-ce qu'on fait au cabinet quand on a un patient avec une suspicion d'amylose on va prescrire 4 examens sanguins et urinaires pour aller rechercher donc la gamopathie 4 pour cela donc l'électrophorese l'immunofixation le dosage des chaînes qui est non remboursée qui coûte à peu près 80 euros mais qui est capitale dans cette risque de maladie vitale et puis la recherche de protéinerie du Ben-Jones par immunofixation dans les urines ce qu'on voit c'est ici vous voyez l'électrophorese elle va surtout être anormale s'il y a une chaîne lourde IgG, IGA qui est associée à la chaîne légère mais s'il y a une chaîne légère seule ce qui est le cas dans 50% des amyloses on va avoir une électrophorese strictement normale voire une hypogamma globulinémie par rétro contrôle il est donc vraiment important de ne pas se contenter d'électrophorese ce qui est donc normal dans 50% des amyloses et demander l'immunofixation et le dosage des chaînes légère pour aller rechercher cette amylose à elle et là vous voyez chez ce patient l'immunofixation va montrer la chaîne lourde IgG et puis également la chaîne lambda et puis le dosage des chaînes légère permet d'avoir ce ratio et calculer également la DFLC la différence entre les chaînes qui évoque l'amylose à elle et c'est vraiment important de prescrire ces 4 examens au cabinet dès qu'on a la suspicion d'amylose le deuxième examen qu'on peut prescrire si le patient a plus de 50 ans c'est la scintigraphie osseuse qui va montrer une forte fixation myocardique en cas d'amylose à transthyrétine et il y a également malheureusement 10% des amyloses à elle qui fixent donc quand on a une scintille qui est normale avec une forte suspicion d'amylose ça évoque une amylose à elle on ne peut interpréter cet examen que si on a fait le test de gammapathie donc je vous invite à regarder sur le réseau amylose vous avez l'ordonnance pour prescrire ces examens pré-remplis avec tout un guide d'interprétation mais globalement vous voyez que ces examens au cabinet s'analysent de manière simultanée et il n'est pas question de prescrire qu'un seul de ces examens donc s'il n'y a pas de gammapathie et il n'y a pas de fixation cardiaque on peut s'interroger est-ce que c'est vraiment une amylose et là il va falloir faire une IRM cardiaque et un test génétique donc probablement adresser ce patient à un test un centre de référence pour pouvoir aller plus loin dans le bilan avec notamment le test génétique pour chercher une CMH un sarcomérique entre autres un fabrin une cytopathie mucondriale une sarcoïdose s'il n'y a pas de gammapathie et il y a une fixation cardiaque et bien c'est sûrement une amylose à transthyrétine donc c'est une amylose à transthyrétine il va falloir l'adresser à un centre de référence de façon à pouvoir faire le test génétique et pouvoir différencier l'amylose héréditaire sauvage c'est important de faire ce test génétique quel que soit l'âge des sujets parce que c'est une population âgée qu'à 10% à peu près de ces patients ont des formes génétiques et qu'il va falloir aider la famille et prendre en charge la famille malheureusement souvent les patients décèdent et après on voit les familles arriver et pour épargner un test génétique qui est juste un tube de sang à un patient âgé en fait on se retrouve à devoir faire un dépistage et un conseil génétique à toute la famille parce qu'on ne sait pas quand le patient est décédé quel était son type d'amylose donc en tant que là je ne parle pas pour Pierre mais pour les centres de référence on se retrouve à faire des tests familiaux extensifs alors que si on avait fait le test plus tôt on n'aurait pas eu besoin de faire tout ça et donc pour faire des économies économiser un test un sujet âgé en fait on met sa famille en difficulté alors s'il y a une gamme apathie vous voyez c'est beaucoup plus compliqué et là c'est là où il y a urgence vraiment adresser le patient à un centre expert dans l'amylose qu'il faut qu'il prenne le patient rapidement parce que là seule la biopsie permet de faire la différence faire la différence en quoi vous voyez que gamme apathie fixation cardiaque ou gamme apathie sans fixation cardiaque ou fixation cardiaque ça peut être donc une amylose à elle et il y a à peu près 10% des amyloses à elle qui fixent et donc c'est la biopsie qui va permettre de déterminer le type d'amylose et cette biopsie il faut qu'elle soit faite dans un centre expert pour être correctement faite puisqu'il faut des prélèvements frais et des prélèvements montés en paraffine il faut à l'anapath qui ait les compétences pour l'analyser qui ait les anticorps qui fassent à la fois le rouge frongo le typage mais également donc le typage par anticorps que tous les laboratoires n'ont pas et n'ont pas l'expérience généralement la biopsie est extra cardiaque mais là il faut aller très vite pour adresser les patients parce que s'il y a amylose à elle le pronostic est vraiment en danger et il faut aller au diagnostic et arriver à faire le diagnostic dans le moins de 15 jours donc résultat finalement quand on est en consultation on va avoir un patient avec des signes d'assurance cardiaque des signes extra cardiaques qu'il faut aller rechercher est-ce qu'il a une macroglossie des échymoses probétaires aussi interroger quand est-ce que ces signes sont apparus est-ce que c'était il y a 5-10 ans là on a peut-être un peu plus de temps pour agir mais si c'est dans les quelques mois c'est une urgence à la prise en charge il faut immédiatement au cabinet prescrire ces tests avec plus ou moins la scintigraphie on l'a vu l'IRM l'IRM seulement chez les sujets jeunes ne pas retarder le délai si on n'a pas d'accès à ces examens surtout adresser le patient rapidement à un centre expert ne pas perdre de temps si on n'a pas accès à ces examens notamment la scintigraphie et osseuse à l'adresser au centre expert du point on a la liste des centres experts sur le site de la filière ou sur le site du réseau à Mendoz et vous voyez donc qu'il y a vraiment deux urgences et si vous avez prescrit ces examens s'il y a une présence de gammapathie là il faut l'adresser rapidement à un centre expert pour la biopsie et si le patient a une scintille osseuse positive sans gammapathie il va falloir l'adresser à un centre expert pour réaliser le test génétique et surtout prendre en charge sa famille l'autre point important c'est la prise en charge multidisciplinaire de ces patients qui sont des patients âgés fragiles avec des multiples autres atteintes amyloïdes ces formes multisystémiques puisque les patients peuvent avoir des troubles digestifs des neuropathies des canaux lombaires etc. et là les centres experts de la milose ont vraiment développé des partenariats avec tous les professionnels de santé avec des sur-spécialisations de nos collègues neurologues et rheumatologues où j'arrive à dans cette thématique et ils sont plus à même de vous aider à prendre en charge ces patients au cabinet voilà le cardiologue de ville a vraiment un rôle majeur dans le diagnostic et la prise en charge et le renouvellement des traitements et ça on le verra après mais il ne faut pas oublier donc d'adresser et de travailler et de faire comme une équipe de food en fait de se passer la balle de façon à pouvoir optimiser la prise en charge de ces patients complexes qui ont une maladie mortelle et pour lequel il existe des traitements qui pourront être initiés dans les centres experts il faut faire vraiment attention à bien mettre les traitements adéquats au type d'amylose puisque chaque type d'amylose aura son propre traitement et on vous en parlera tout à l'heure donc comme techome message les amyloses cardiaques sont clairement sous-estimées les patients ont souvent de nombreux antécédents cardiologiques avec un diagnostic tardif il faut aller rapidement au diagnostic dès qu'il y a une gamme apathie et l'adresser dans un centre de référence parce que la terreur c'est les amyloses à elle pas de retard chez ces patients dans les amyloses à transthyrétine il faut penser à faire le test génétique parce qu'il faut pouvoir différencier les patients qui ont une forme sauvage d'une forme héréditaire parce qu'il y a toute la famille qui est derrière à prendre en charge non seulement les frères et les sœurs mais également les enfants voilà merci beaucoup à vous merci beaucoup Thibault très clair et effectivement on voit et les données s'accumulent sur la prévalence de l'amylose cardiaque à partir de tableaux d'entrée assez variés comme tu l'as rappelé donc on va prendre les questions sur le chat donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on a prévu un échange question-réponse après le deuxième orateur et donc je vais laisser mon co-modérateur présenter le deuxième orateur